Jean-Baptiste Moreau, bonjour, bienvenue, donc député LREM de la Creuse, porte-parole aussi du parti de la majorité présidentielle. Alors vous l'avez entendu, Omicron ou Omicron, la vague est là. Question inévitable, est-ce que vous êtes pour ou contre la vaccination obligatoire ? Moi je suis plutôt opposé à la vaccination obligatoire, puisque aujourd'hui on voit bien que je suis pour l'incitation et pour la vaccination. Évidemment, il faut se faire vacciner, il faut que tous se fassent vacciner. Après, la vaccination obligatoire, comment on la contrôle ? Si c'est juste se donner bonne conscience en disant que c'est obligatoire, mais en n'allant pas contrôler, ça ne sert à rien. On n'a pas les moyens de mettre un policier devant chaque Français ? On ne va pas mettre un policier derrière chaque Français, on ne va pas contrôler chaque personne qui est dans la rue pour vérifier s'il est vacciné ou pas. Aujourd'hui, avec le pass sanitaire, on a les instruments suffisants, d'abord pour inciter à la vaccination, et puis pour contrôler l'épidémie, pour éviter que les gens non vaccinés se contaminent au contact de gens qui sont contaminés. Dans la Creuse, qui est à la fois un département très rural, où on vit beaucoup aux grandes terres, il n'y a pas de densité urbaine, on peut se dire que l'épidémie ne va pas trop circuler, mais en même temps, on sait que les équipements hospitaliers ne sont pas les plus denses dans ces départements-là. Quelle est l'attitude par rapport aux vaccins ? On est un des départements les plus vaccinés de France. Pourquoi ? C'est des gens qui ont eu peur ? On a une population qui est assez âgée en moyenne, et qui connaît l'intérêt de la vaccination, parce qu'ils se vaccinent déjà massivement contre la grippe, et donc c'est assez naturel. Et puis on a un département assez, on va dire, civique, et donc ils savent les dangers. Et puis on a une population rurale qui est au contact des agriculteurs, et les agriculteurs connaissent très bien l'intérêt de la vaccination, globalement, en prophylaxie, et aujourd'hui, sur leur troupeau. Donc, globalement, la vaccination, c'est culturellement acquis sur un département comme le nôtre, mais malgré ces taux de vaccination qui sont relativement importants, on a aujourd'hui un grand nombre de positifs et de positivités, même si les hôpitaux, aujourd'hui, ne sont pas engorgés, justement parce que la vaccination permet d'éviter des cas graves, et l'hospitalisation, et l'entrée en réanimation. Alors, vous êtes agriculteur, vous l'étiez avant d'être député, vous continuez à l'être pendant votre mandat. Aujourd'hui, c'est la journée de colère des retraités. On le sait, les retraites agricoles, elles sont très faibles. Est-ce qu'elles se sont améliorées ou non pendant ce quinquennat ? Oui, elles se sont améliorées, grâce notamment à mon collègue André Chassène, qui est député communiste du Puy-de-Dôme, qui a, dans le cadre des propositions de loi des groupes d'opposition, proposé la revalorisation à 1 000 euros des retraités agricoles ayant eu une carrière à taux plein, et aujourd'hui, depuis le 1er novembre, l'ensemble des retraités agricoles ont une retraite à 1 000 euros. Alors, ce n'est pas le Pérou, mais aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de retraités se retrouvent avec des retraites agricoles à entre 500 et 700 euros. Donc, 1 000 euros, c'est déjà un plus. Et puis, on a un projet de loi pour les conjointes d'exploitation, parce qu'on a aussi ce problème-là avec les femmes d'agriculteurs qui travaillent sur la ferme, qui, longtemps, n'ont pas eu d'existence sociale et n'ont pas été reconnues comme agricultrices à titre à part entière, et qui ont des retraites de misère. Bien souvent, je me souviens de ma grand-mère qui avait une retraite de 300 euros par mois, par exemple. Donc, là, on va revaloriser de 100 euros au 1er janvier la retraite des conjointes d'exploitation. Donc, ce n'est pas le Pérou, mais c'est mieux. De toute façon, après, on avait dit, dans la réforme des retraites qu'on souhaitait mettre en place, qu'il fallait revaloriser ces petites retraites et que personne ne devait toucher moins de 1 000 euros. Il faudra le faire dans le quinquennat qui vient, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec moins de 1 000 euros, même si en ruralité, la vie est moins chère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas digne pour des gens qui, en plus, ont travaillé toute leur vie, bien souvent beaucoup plus de 40 ans globalement. Le gouvernement a fait passer et a présenté une noyère contre les risques climatiques. En quoi cela va-t-il changer la vie des agriculteurs ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, mon père, il a pris sa retraite en 2008. Il a fait plus de 40 ans d'agriculteurs. Il a connu trois sécheresses. Moi, depuis 2006 où je suis installé, j'en ai déjà connu sept. Donc, je veux dire, le rythme des sécheresses s'accélérant, les mécanismes qui étaient valables dans les années 80-90 ne le sont plus aujourd'hui, parce que ça reposait sur des moyennes de précipitation sur trois ans. Or, par exemple, cette année a été particulièrement humide, mais les trois années précédentes ont été très sèches. Donc, du coup, on avait un grand nombre d'agriculteurs qui n'étaient plus indemnisés et qui se retrouvaient avec des difficultés parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de fourrage pour leurs animaux et qu'ils n'avaient pas les moyens de les acheter et que les indemnisations ne tombaient pas. Donc, il fallait revoir en profondeur ce mécanisme. Mon collègue Frédéric Descrozailles a travaillé là-dessus. Julien de Normandie a fait une proposition de loi qui a été adoptée en Conseil des ministres hier et qui va arriver à l'Assemblée au mois de janvier. C'était essentiel pour aider les agriculteurs à faire face au changement climatique. Et il y a des modifications structurelles sur les exploitations pour faire face dans le futur à ce changement climatique qui est inévitable de toute façon. Il y a une autre sorte de tempête, c'est la tempête boursière. On voit ces temps-ci le cours des céréales, notamment du blé, monter, descendre. Est-ce que c'est bon pour les agriculteurs français ? C'est bon et c'est mauvais. C'est bon pour les céréaliers qui voient les prix de vente de leurs céréales augmenter. Par contre, les éleveurs qui, eux, ont besoin d'acheter des céréales pour nourrir leurs animaux, ça pose des problèmes d'augmentation de la matière première. D'autant plus que cette hausse des cours des céréales n'est pas répercutée de l'autre côté dans leur prix de vente de la viande, que ce soit de volaille, de porc ou de bœuf. C'est pour ça qu'on a mis en place EGALIM 2, d'ailleurs, le projet de loi qu'on a travaillé avec mon collègue Grégory Besson-Moureau, pour justement que les coûts de production soient pris en compte dans les contrats que l'agriculteur signe avec son acheteur, pour que quand il y a, comme en ce moment, une flambée du cours des matières premières, on puisse répercuter à la hausse sur le prix de vente, ce qui devrait aller de soi, mais en agriculture, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'agriculteur prend l'argent qu'on veut bien lui donner, mais ne définit pas son prix de vente, ce qui n'est pas normal. Mais si vous augmentez le prix de la viande, ou le prix des pâtes, ou le prix du pain, vous aurez des gilets jaunes de l'alimentation, de la colère populaire. Mais ça, on va avoir un problème face à ça, parce qu'on va avoir une inflation, il ne faut pas se mentir, on a déjà une inflation qui augmente, et de toute façon, si on veut mieux rémunérer nos agriculteurs en leur demandant de produire mieux, il va falloir mettre en place une inflation, mais en parallèle, il va falloir aussi que les salaires augmentent. Bruno Le Maire l'a dit et l'a répété un certain nombre de fois, aujourd'hui, face à cette inflation, face à cette augmentation du cours des matières premières, avec la baisse de souveraineté qu'on a connue quand même depuis un certain nombre d'années au niveau alimentaire notamment, on est de plus en plus dépendant des autres pays, notamment pour l'alimentation, mais pas que sur le pétrole, sur tout un tas d'autres produits. L'inflation, il va falloir faire avec. Et pour faire avec, il va falloir que les salaires nets des Français augmentent, et il faut absolument qu'on trouve des mécanismes pour que ces salaires augmentent. Alors vous, vous vous êtes réjouis hier sur les réseaux sociaux d'une condamnation qui a frappé l'association L214. Mais est-ce que vous ne devez pas reconnaître qu'en pénétrant dans les élevages ou dans les abattoirs, elle met parfois en lumière de mauvais traitements contre les animaux ? Oui, elle le met en lumière, mais on n'a pas attendu L214 pour lutter contre ces mauvais traitements. Des abattoirs fermés, il y en a eu dans les années 80, il y en a eu dans les années 90, il y en a eu dans les années 2000. Il y a des contrôles des services vétérinaires qui sont très réguliers, que ce soit dans les abattoirs ou dans les élevages. Donc moi, je lutte contre le fait que L214, ce soit l'alpha et l'oméga, qui s'introduisent illégalement dans les élevages. Aujourd'hui, il y a des contrôles vétérinaires qui sont pratiqués. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que ce n'est pas majoritaire. L214, ils ont un dogme, c'est l'interdiction de tout élevage. À terme, ils l'avouent, ils ne s'en cachent pas. Et donc, ces vidéos sont uniquement le moyen de convaincre les spectateurs et les téléspectateurs qu'il faut arrêter de manger de la viande, c'est tout. Et de dire que c'est des pratiques qui sont généralisées dans les filières viande. Ce qui est faux, c'est des cas qui existent, qui sont marginaux, mais qu'il faut condamner et fermer les abattoirs qui dysfonctionnent, ça c'est évident. Mais on n'a pas besoin d'L214 pour ça. On a des services vétérinaires avec des fonctionnaires d'État qui font très bien leur boulot. Et je voudrais le saluer parce que souvent, ils sont pointés du doigt par ces associations-là et ils font le boulot au mieux. Sans doute, il y a des améliorations à faire. Le ministre de l'Agriculture a proposé un certain nombre de choses, mais on n'a pas besoin d'L214 pour ça. En Allemagne, il y a un accord entre la gauche et les libéraux et les verts pour prendre le pouvoir. Et dans cet accord, les verts ont fait passer Est-ce que vous pensez qu'on va bouger en France et aller vers une commercialisation régulée du cannabis ? Je le souhaite vivement. D'abord, d'un point de vue santé publique parce qu'on est en situation d'échec total. On a la politique la plus répressive. On est les plus gros consommateurs, notamment chez les mineurs d'Europe. Et la consommation de cannabis chez les mineurs est un vrai problème et est un vrai danger. Ça provoque des cas de schizophrénie plus tard, des problèmes de développement du cerveau. Donc, c'est un vrai problème. Mais les stratégies tout prohibitionnistes ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas. Elles n'ont jamais fonctionné. Il faut essayer autre chose. D'une part. Et la plupart des pays essayent. Le Canada essaye. L'Allemagne, qui n'est pas un pays de fumeurs de joints naturellement et qui n'est pas un pays... Essaye d'encadrer. Il faudra l'interdire aux mineurs. Il faut le contrôler. Il faut contrôler les taux de THC. Il faut contrôler la qualité des produits. Mais la légalisation encadrée est aujourd'hui la seule moyen efficace pour lutter réellement contre la consommation de cannabis et contre les trafics. Alors, nous connaîtrons tout à l'heure les deux finalistes de la primaire chez les Républicains. Et puis, samedi, le ou la gagnante. Est-ce que vous avez une préférence ? Non. Les électeurs et les militants des Républicains choisiront le candidat qu'ils souhaitent. Je n'ai pas forcément de préférence. Il y en a qui sont plus faciles à battre, peut-être, par votre président Macron. Je ne sais pas. Écoutez, nous, on est dans notre voie. On travaille sur le programme. On espère que le président va être candidat, déjà, parce qu'il ne s'est pas déclaré encore. C'est peut-être le moment de se déclarer. Samedi, on aura tous les candidats. On a Zemmour, Le Pen, la droite, la gauche. On a tout le monde. Il manque que lui. Pourquoi attendre ? François Hollande avait donné sa réponse le 1er décembre 2016. Oui, il avait donné sa réponse comme quoi il ne se représentait pas. Mais le président de la République est encore pleinement à sa tâche. Il a la présidence française de l'Union européenne à partir du 1er janvier. Donc, il y a un certain nombre de choses, de dossiers sur lesquels nous devons absolument avancer. Je pense aux clauses miroirs dans les accords internationaux pour faire respecter les normes européennes. Je pense au salaire minimum dans tous les pays européens. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire avancer. Et donc, il sera au travail, comme nous, jusqu'à la dernière heure du mandat. Donc, ce n'est pas le moment aujourd'hui à quatre mois des élections de se déclarer. Une moitié des Français sondés par Elab approuve Éric Zemmour quand il dit on ne reconnaît plus la France d'avant, quand il dit il n'est plus temps de réformer le pays mais le sauver. Comment vous expliquez cette adhésion au moins au diagnostic ? Sur le diagnostic, moi, je veux bien qu'on soit nostalgique d'une certaine France. Mais enfin, quand il parle des chevaliers et des janteux dames, c'était l'époque des cerfs et des vassaux où mes collègues agriculteurs mouraient de faim parce que le seigneur avait décidé de leur confisquer l'ensemble de leur production. Donc, il ne faut pas être nostalgique d'une France qui n'a jamais existé. Je veux dire, il fantasme. C'est d'ailleurs le problème de la nostalgie. Souvent, c'est assez... On fantasme quelque chose qui n'a jamais existé. C'est romantique mais la vérité des choses elle est souvent beaucoup plus cruelle. Les inégalités, elles étaient beaucoup plus importantes avant qu'elles peuvent l'être aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de mécanismes sociaux, d'aide sociale notamment dans le passé qu'aujourd'hui. Donc, que tout dysfonctionne. Oui, qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Oui, que la société soit violente. Oui, sans doute. Je ne suis pas sûr qu'elle soit beaucoup plus violente que par avant, globalement. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas de solution dans ce qu'il nous propose aujourd'hui. Je ne vois aucune solution si ce n'est des solutions totalement irréalistes voire néfastes. Dans un département comme la Creuse, est-ce que le concept de grand remplacement, ça fonctionne ? Est-ce que les gens en ont peur ? Moi, je vais vous dire aujourd'hui, ce qui m'occupe davantage, c'est les chefs d'entreprise qui vient de me voir en me disant qu'il faudrait que tu essayes d'avoir des papiers pour mon salarié parce qu'il est immigré en situation irrégulière. Ils ont besoin de cette immigration ? Je ne trouve personne. Lui, il bosse, il bosse bien. Et je voudrais avoir des papiers. Je peux vous dire qu'en France, contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas simple de régulariser aujourd'hui quelqu'un qui est rentré illégalement. Ça prend du temps. C'est long. C'est des procédures très longues. Et même un député, quand il intervient, ça prend du temps pour le faire. Donc moi, je veux bien qu'on dit ce qu'on veut, mais le zéro immigration, d'une, c'est impossible. Concrètement, c'est impossible. Et de deux, ce n'est même pas souhaitable. Aujourd'hui, on est à 5% de chômage. On a un certain nombre d'entreprises, chez moi, en Creuse, qui ont besoin de main-d'oeuvre et qui auront besoin de main-d'oeuvre dans les années qui viennent. Et avec le changement climatique, on aura de l'immigration. Donc les solutions, elles doivent s'imaginer au niveau européen. Mais le zéro immigration, ce n'est ni souhaitable ni réalisable. Jean-Baptiste Moreau, merci, bonne journée. Merci.